La structure binaire. Comme je vous expliquais tantôt, malheureusement, ceux qui nous ont transféré de StableDow, la base de données vers le projet WAS, ont, je ne sais pas si c'était une erreur ou alors simplement leur méconnaissance de comment est-ce que le projet binaire fonctionne. Parce qu'au final, qu'est-ce que ça a fait? Ça a pris toutes les personnes que j'ai parrainées, moi, et ça les a placées uniquement sur une seule jambe pour tout le monde. Du coup, je ne suis même pas certain exactement sur cette jambe-là, sur la grosse jambe que nous avons tous, qui est où, qui est en dessous de qui. C'est bien beau de voir que, ah, mais dis donc, j'ai déjà 10 000 personnes en dessous de moi, mais au fond, en fait, ces 10 000 personnes ne vous appartiennent pas. Et parce que vous ne les avez pas parrainées, vous ne recevrez, par exemple, pas des bonus de parrainage. Parce que, et maintenant, pour que vous, vous puissiez gagner quoi que ce soit, par exemple, du côté du bonus check match, il faudra que vous vous battiez par vous-même pour développer l'autre pied. Et si vous n'avez pas suffisamment de, si ce n'est pas votre force, si ce n'est pas vraiment votre atout majeur, le développement, vous êtes coincé et moi, je ne peux pas vous aider. Sheila, Brenda et Gobi, qui sont au-dessus de moi, ne peuvent pas vous aider. Parce que, au fond, ils ne savent même pas où vous vous trouvez. Et on vous a balancé quelque part. Et puis, ben, voilà, vous vous débrouillez. Donc, ce sera finalement du chacun pour soi. Et au final, tout le monde sera un peu déçu parce qu'on ne verra pas vraiment les retomber. Tandis que, si nous travaillons en équipe, et je l'ai dit au début de mon propos, ceux qui sont avec moi depuis un certain temps savent que mon souhait, c'est de voir tout le monde grandir, c'est de grandir ensemble. Si nous travaillons en équipe, nous pouvons grandir ensemble. Comment ? Ben, si jamais vous saviez que moi, je couvre une de vos jambes, du coup, vous n'avez plus besoin de vous soucier de cette jambe-là. Vous vous concentrez sur une seule jambe. Tandis que si vous n'êtes pas sûr de qui est au-dessus, ben, vous êtes obligé de travailler et de couvrir vos deux jambes. Donc, là, tel que c'est placé, par exemple, et le fait que nous soyons très au-dessus du projet, ça fait que un côté, mon côté, je vous donne mon exemple, mon côté est couvert, par exemple, par Sheila. Sheila, elle est là au-dessus d'elle, Brenda, qui la couvre aussi, et puis Gobi. Du coup, ça fait que mon côté droit, ben, je ne m'en soucie pas, vraiment, parce que je sais que Sheila va… Tout ce que j'ai eu à faire, c'est placer une personne sur mon côté droit afin d'activer le premium. Ensuite, je sais que le reste, Sheila, elle, elle se concentre sur son côté droit parce que Brenda gère le côté gauche. Du coup, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de gérer mon côté gauche à moi. Et Sheila va gérer le côté droit, dont il y aura constamment des personnes qui vont retomber sur ce côté-là. Moi, je vais faire retomber des personnes sur le côté gauche et c'est pour cela que je vous ai demandé de vous placer sur ma gauche parce que quand je vais placer les personnes, donc, sur le côté gauche, vous les recevrez aussi sur vos côtés, sur vos côtés gauches. Donc, vous, de votre côté, vous devez placer au moins une personne sur votre côté gauche pour activer le premium. Le premium, c'est ce qui vous donne 2% par jour en staking. Et puis, ben, le reste, lorsque vous avez placé au moins une personne sur le côté gauche, ben, qu'est-ce que vous faites ensuite ? Ben, toutes les personnes qui viennent à vous, vous les placez sur votre côté droit parce que je couvre votre côté gauche. Donc, vous voyez qu'en travaillant comme cela, ben, on grandit ensemble, on grandit en équipe. Et je peux donc vous apporter une certaine aide en protégeant une des jambes, en prenant soin d'une des jambes pendant que vous vous concentrez sur l'autre jambe. Donc, comment ça fonctionne, le parrainage en binaire ? Ben, c'est très, très simple. En réalité, c'est basique. Vous avez, votre équipe, en fait, se sende en deux parties, gauche et droite. Donc, ici, c'est vous, bienvenue. Donc, en marketing de réseau, vous parrainez votre premier filleul, ben, vous allez devoir choisir de quel côté vous le mettez. Et pour l'instant, ça n'a que peu d'importance. Donc, vous choisissez, on va dire, gauche pour parrainer notre ami Paul. Donc, félicitations, c'est votre premier filleul. Et on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Vous avez parrainé dans la foulée un deuxième filleul. Et naturellement, vous allez choisir de le mettre de l'autre côté. À droite, donc, vous parrainez Marie. Bienvenue à Marie. Et donc, ici, vous avez parrainé une personne à gauche et une personne à droite. C'est ce qu'on appelle ouvrir son binaire ou qualifier son binaire. Peu importe, ça revient au même. Donc, maintenant que votre binaire est qualifié, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, vous allez être éligible pour percevoir les primes binaires. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc, la logique du marketing de réseau veut qu'on forme nos partenaires à, eux aussi, recruter de nouveaux filleuls. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Marie, on va lui apprendre à parrainer deux personnes pour ouvrir son binaire. Et Paul, la même chose, on va lui apprendre à parrainer deux personnes pour ouvrir son binaire. Donc, c'est très bien. Votre équipe grossit. Que ce soit votre équipe gauche ou droite, les deux grossissent. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on peut constater ? Eh bien, on peut voir que, par la force des choses, les deux filleuls de Paul sont dans votre équipe gauche. Peu importe si lui, il a parrainé à droite ou à gauche, ça va rester votre équipe gauche pour vous. La même chose pour Marie. Donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont acheté des packs d'investissement, des packs de produits, peu importe. Et ces packs ont des valeurs. Donc, ici, on va voir que Paul a investi 500 euros ou dollars, peu importe. Et ces deux filles ont fait la même chose. Ce qui veut dire que dans votre branche gauche, il y a une valeur de 1500. Que ce soit des points, des euros, des dollars. C'est la même chose. Votre branche gauche vaut 1500. À droite, Marie, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a investi 1000. Et ces deux filles ont investi 500 chacun. Ce qui fait qu'à droite, il y a un total de 2000 points. Donc, la société va regarder chaque jour quelle est la branche dans laquelle il y a le moins de points. Donc, ici, votre branche faible, c'est la branche gauche, 1500 points. Donc, en fonction des plans de rémunération, ça peut changer, évidemment. Mais la plupart du temps, c'est comme ça. Donc, dans votre branche gauche, il y a 1500 points. La société va vous payer, uniquement sur cette journée, 10% de 1500 points. Ce qui fait 150 euros, dollars, peu importe. Donc, uniquement parce qu'il y a des points qui rentrent dans vos branches, vous allez toucher chaque jour un pourcentage de la branche faible. Et là, vous allez me dire, ouais, mais du coup, la branche forte, elle va être tout le temps énorme en comparaison à la faible. Eh bien, en fait, ils vont rééquilibrer. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez été payé sur votre branche faible, la valeur de cette branche est remise à zéro. Alors, les gens que vous avez parrainés, rassurez-vous, ils restent dans la branche. C'est juste que la valeur de la branche est remise à zéro. Et la valeur, l'ancienne valeur de la branche faible est déduite de la branche forte. Donc, rappelez-vous, il y avait 2000 points dans la branche forte. Elle est passée à 500 points parce qu'on a déduit les 1500 points qu'il y avait dans la branche faible. Donc, c'est très simple. 2000 moins 1500, c'est égal à 500. Donc là, vos deux branches ont été rééquilibrées. Votre branche gauche, elle est à zéro. Donc, c'est toujours celle-là qui est faible. Et votre branche droite, elle est toujours forte, mais elle est un peu moins forte qu'avant puisqu'elle a été rééquilibrée. Et donc là, vous allez de nouveau re-rentrer des nouveaux filles, re-rentrer des points dans vos branches pour être payé le jour d'après. Donc là, on a vu un exemple avec 1500 points dans une branche. Donc, c'est déjà un très bon début puisque, rappelez-vous, c'est à la journée. C'est-à-dire que 150 euros par jour, c'est déjà un très très gros complément de revenu. Donc maintenant, imaginez que ces gens-là continuent pendant des mois de parrainer des filles, des filles grâce à votre formation. Vous allez faire grossir vos branches. Et imaginez que vous arriviez un jour avec une branche droite à 69500, une branche gauche à 25000 points. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? La société, elle va regarder quelle est votre branche faible. C'est la branche gauche. Il y a énormément de points dans cette branche. C'est pareil. Vous allez quand même être payé 10% de la valeur de la branche faible. C'est-à-dire, vous allez toucher juste sur cette journée 2500. Alors, ça paraît énorme. Mais c'est la force du binaire. C'est qu'il n'y a aucune limite, en fait, dans la profondeur. Vous allez pouvoir parrainer des gens qui vont parrainer des gens, etc. Sur votre 35 millième niveau, vous allez quand même être payé sur ces gens-là. Et ça, c'est vraiment fabuleux. Et je connais des gens qui ont des rémunérations aussi importantes en binaire. Mais quand on commence à toucher 2000, 3000, 4000 euros par jour, c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire. Donc, maintenant, on va aborder un autre point qui est tout aussi intéressant. Il s'agit du débordement. Alors, le débordement, qu'est-ce que c'est ? On a vu jusqu'à présent qu'on avait deux équipes gauche et droite. Donc, c'est très bien. On a parrainé Paul à gauche. On a parrainé Marie à droite. Mais admettons que je veuille parrainer Olivier qui est une troisième connaissance à moi. Mais qu'est-ce que j'en fais ? Je ne peux pas ouvrir de troisième branche puisque c'est un binaire. Il n'y a que deux branches. Et bien, c'est très simple. Olivier, je vais choisir de le mettre soit à gauche, soit à droite. Donc là, admettons que ma branche faible soit à droite. Je vais le mettre à droite pour gagner un petit peu plus d'argent et redynamiser ma branche. Et bien, qu'est-ce qui va se passer ? Olivier va atterrir automatiquement tout en bas de ma branche faible. Alors, ça sera toujours mon filleul direct. C'est-à-dire que je vais toucher des primes de parrainage direct selon le plan de compensation. Mais dans ma branche droite, il va arriver par débordement sous toutes les personnes que j'aurais déjà parrainées complètement à l'extérieur. Donc là, j'insiste sur ce point-là. Si on vous a proposé de rentrer dans un binaire et que l'affaire vous semble intéressante, n'hésitez pas. Pourquoi ? Parce que plus vous hésitez, plus vous allez laisser des gens rentrer dans le binaire. Et forcément, il vaut mieux être à la place de la personne rose qui va avoir du monde dans son équipe plutôt qu'être à la place de la personne vert, pâle, tout en bas et rentrer en dernier. Donc, le timing est très très important quand on rentre dans un binaire. Ça vous permet d'être bien positionné pour avoir éventuellement plus de personnes qui vont rentrer dans votre débordement. Donc ici, on va voir la même chose avec la personne qui se trouve en jaune. C'est-à-dire que si elle parraine quelqu'un dans son équipe jaune, ça va arriver par débordement dans l'équipe gauche de la personne qui se trouve en gris. Donc, c'est ce qu'on appelle le débordement. Donc maintenant, un autre point important, c'est-à-dire que vous, vous avez intégré cette société, vous développez vos équipes, mais vous avez forcément un parrain qui vous a parrainé. Et bien, sachez que ce parrain-là, lui aussi, par la force des choses, s'il va parrainer, par exemple, dans cette configuration-là, vous êtes dans l'équipe gauche de votre parrain, mais automatiquement, dès qu'il va parrainer un nouveau filleul, ça va atterrir dans votre équipe gauche par la force des choses. Là aussi, on parle de débordement. Il y a des personnes qui ont un très 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 gros débordement. C'est intéressant pourquoi ? Parce que si vous avez un gros débordement, ça vous permet de vous concentrer uniquement sur votre patte faible. Bon, à l'inverse, si vous n'avez pas de débordement, c'est pas grave, c'est pas dramatique. Il vous suffira de développer vos deux côtés jusqu'à ce qu'il y ait un côté qui se développe tout seul, sans que vous ayez besoin de quoi que ce soit. Et ça vous permettra de vous concentrer sur votre patte faible. Voilà, donc j'ai fini pour cette explication du binaire. Alors, j'ai choisi justement cette vidéo. J'ai choisi cette vidéo parce qu'elle illustre exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et elle illustre surtout l'idée que ceux au-dessus de moi, et l'idée que j'ai d'ailleurs épousée, ont souscrit à savoir, on ne peut pas faire avec la branche ou alors la structure qu'ils nous ont donnée. Nous nous devons de reconstituer cette structure. Je ne vois pas beaucoup d'engouement pour le moment au niveau de s'inscrire justement dans cette nouvelle structure. Soyez rassurés, beaucoup de personnes vont rentrer là-dedans. Et ce sera dommage parce que vous aurez manqué l'occasion de vous positionner en premier lieu, parce que ça fait quelque temps que je vous en parle, mais c'est assez lent à se réaliser. Je ne vous dirai pas que je ne vous ai pas averti à temps. Maintenant, pour revenir sur quelque chose qu'il a dit dans la vidéo, il a parlé des personnes qui peuvent avoir jusqu'à 2000, 2500 par jour. Vous avez remarqué dans notre présentation de We Are Satoshi, c'est limité à 300 et ça augmente selon que vous augmentez en grade. Donc, plus vous serez positionné plus tôt et plus votre volume d'équipe va vous permettre justement de pouvoir atteindre des checkmatchs plus élevés et donc atteindre des limites journalières plus élevées. C'est pourquoi c'est hyper important qu'on le fasse ensemble, parce que quand on le fait ensemble, les débordements de Gobi, de Chimla et tout ça, vous allez les recevoir. Quand on le fait ensemble, les débordements que moi, je peux créer pour vous, vous allez les recevoir. Contrairement, par exemple, à quelqu'un qui, si chacun de nous était isolé de son côté sur l'ancienne structure, on n'aurait pas ces mêmes débordements, parce que ce que moi, je vais faire, ne va pas vous bénéficier forcément, parce que vous êtes déjà placé dans une structure qui ne tient pas forcément compte de mes débordements. Ceux qui allaient venir par après, en dessous de moi, sur le côté que j'allais développer dans l'ancienne structure, allaient recevoir des débordements. Mais ceux qui étaient déjà placés et qui n'ont pas voulu restructurer ne bénéficieraient pas. C'est pourquoi je pense que ça fait plus de sens de pouvoir reconstituer cette structure de façon à ce que, que ce soit moi, que ce soit vous qui avez des équipes, que le travail de chacun de nous puisse bénéficier à nos équipes et nous permettre de grandir ensemble. Bon, voilà, j'ai terminé ce que je voulais dire par rapport au binaire. Maintenant, vous pouvez lever la main et poser des questions si vous en avez. Questions? S'il n'y a pas de questions, on peut fermer la session. Rapidement. Donc, moi, on me demande aussi sur quelle jambe je veux me positionner en dessous de vous. Donc, c'est la gauche. OK. Première des choses, vous devez avoir positionné au moins une personne à gauche et une personne à droite. Là, c'est clair. Au moins une. Au moins une. Donc, juste une personne à gauche, une personne à droite. Le reste de personnes qui va arriver. J'ai demandé à mon équipe de développer, de placer, de se placer à gauche. Vous, vous devez donc vous placer, développer votre jambe droite parce que moi, je place tout le monde à gauche. Je développe votre côté gauche. Oui, mais moi, je m'inscris. Je vais faire, je vais faire, je vais faire, je vais faire, je vais faire un truc pour expliquer. Je vais dessiner pour expliquer. Actuellement, actuellement, voici comment nous sommes positionnés. Donc, là, c'est, je ne sais pas qui. Ce qu'ils ont fait actuellement, c'est qu'ils ont placé tout le monde comme ceci. Ils ont placé tout le monde comme ceci. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec plein, plein, plein de monde. Voilà comment ils ont placé tout le monde. Du coup, si, par exemple, c'était moi ici, ok, si c'est moi ici, parce que ce côté, cette jambe-là est développée, bien, moi, je vais venir développer ici. Les nouvelles personnes vont venir ici, qui vont venir à moi. Et ces nouvelles personnes, bien, je vais continuer simplement de développer de côté gauche. Je crois qu'ils ont développé le côté droit. Je vais continuer de développer simplement mon côté gauche. Et je ne sais pas vraiment à qui ça va bénéficier. Uniquement aux nouvelles personnes qui auront, qui vont rejoindre la structure en dessous de moi. Vous qui étiez déjà là, vous étant de ce côté-ci, bien, vous n'allez pas forcément bénéficier. Tandis que si nous restructurons, par exemple, si nous restructurons, ce qui se passe, c'est que, au-dessus, ce qui se passe, c'est que nous avons tout en haut ici, ok, je commence par lui, parce que c'est le nom qui m'a été donné. Vous connaissez tous Gobi de Vigiloc, par exemple. Il y a Gobi, en dessous de Gobi, en dessous de Gobi, il y a Brenda. Vous, je pense que beaucoup parmi vous devez connaître Brenda. Brenda, c'était une très grosse dans Hyperfund, Hyperverse. Ensuite, ici, vous avez Sheila, et puis, finalement, vous avez moi. Donc, on va faire, ok. Donc, ici, vous avez Sheila, et vous avez moi. Personnellement, je ne sais pas si ceci, je ne vais pas me soucier de sur quelles jambes de Brenda ou de Gobi les uns et les autres se trouvent. Moi, ce n'est pas mon problème. Par contre, Sheila, qui est ma sponsor, m'a dit, Pascal, place-toi sur ma jambe droite. Donc, Pascal est placé ici sur la jambe droite de Sheila. Pascal est placé sur la jambe droite de Sheila. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en principe, que Sheila est sur la jambe gauche de Brenda. Sheila ne se soucie pas de la jambe gauche parce qu'elle sait que toutes les personnes, parce qu'elle sait que Brenda développe sa jambe gauche, donc toutes les personnes que Brenda va sponsoriser vont se retrouver en dessous de sa jambe gauche à elle, Sheila. Sheila m'a dit, Pascal, tu te places sous ma jambe droite parce que je dois développer ma jambe droite. Ça, c'est Sheila qui me le dit. Ça, c'est la jambe droite de Sheila. Sheila, donc, développe la jambe droite. Ça veut dire que mon côté droit, je ne m'en soucie pas parce que ça, ce sont les personnes que Sheila va placer. Elle va placer des personnes ici parce qu'elle ne va développer que sa jambe droite. Tout ça, ça va venir de Sheila. Maintenant, Pascal, pour attraper le plus de check match possible, ayant besoin de développer jambe gauche et jambe droite, va développer son côté gauche. Donc, moi, je développe mon côté gauche parce que Sheila gère mon côté droit. Et c'est où le travail d'équipe entre en jeu. C'est où le travail d'équipe entre en jeu pour gagner le volume et les check matchs. Donc là, par exemple, un exemple, je mets quoi? Mais ici, Je continue de développer mon côté gauche. Tous ceux qui m'ont posé la question ce matin savent, je leur ai dit, mettez-vous sur la gauche. Je mets, par exemple, Esther ici. Je mets, par exemple, Iskender ici. Je mets, par exemple, Romain ici. Je mets, je mets Mathéo, je mets Pev, ainsi de suite. Alors, je développe mon côté gauche qui, en même temps, développe votre côté gauche. Je ne me soucie pas de mon côté droit parce que mon sponsor développe mon côté droit. Alors, Kouame, qu'est-ce qu'il devrait développer? Kouame, qu'est-ce que tu dois développer? Ton côté droit. Je développe mon côté droit, oui. Exact. Tu dois développer ton côté droit. Mais comme on a dit, il est important pour activer ton binaire premium de mettre au moins une personne sur la gauche aussi. OK? Mais tu développes ton côté droit. Il peut arriver, je prends un exemple, il peut arriver que, subitement, je deviens très populaire et que je me rende compte que je vais beaucoup plus vite que Sheila. Ça veut dire que mon côté gauche grandit beaucoup plus vite que mon côté droit parce que Sheila, peut-être, n'est pas assez rapide. Du coup, je vais revenir à partir du moment où je vais observer que mon côté droit devient plus faible. Ben, je vais mettre des personnes là-dessus pour pouvoir, justement, équilibrer et obtenir des checkmatches. Pareil pour vous. Vous pouvez vous rendre compte que, ben, Pascal est vraiment lent, il faut que je me dépêche. Et là, à ce moment, vous développez votre côté gauche pour permettre, justement, que le côté gauche rattrape le côté droit et créer cet équilibre. Et toute la communauté est gagnante quand on travaille comme cela. Toute la communauté est gagnante. Maintenant, il y a une question qui va sûrement être posée. Romain, je t'ai placé à droite parce qu'il me faut absolument une personne à droite. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Tu es sur la droite, ça veut dire que tu es sur la jambe droite, tu seras sur ma jambe droite qui est développée par Sheila. Donc, ne t'inquiète pas, tu auras des personnes qui vont tomber chez toi. Une question que sûrement certains vont se poser, c'est, mais alors, qu'est-ce qu'on fait si on a dix personnes d'un côté et seulement une personne de l'autre? Ce n'est pas le nombre de personnes qui comptent, c'est le volume en argent. qui comptent. Ça veut dire que si ici, subitement, je ramène une personne qui met 100 000 $ et que Sheila n'a que des personnes ici, qu'elle place, qui mettent 100 $, vous comprenez que subitement, cette jambe devient beaucoup plus forte et il faut donc équilibrer de ce côté. Donc, voilà en fait comment ça marche. j'espère que c'est assez clair pour les uns et les autres. Merci. Est-ce que je peux fermer ce tableau ou alors quelqu'un d'autre a des questions? Merci aux uns et aux autres d'avoir pris sur leur temps pour participer à cet échange. J'espère surtout que vous avez une meilleure compréhension de la raison pour laquelle nous devons rapidement construire cette structure, cette nouvelle structure binaire sur nos comptes WAS. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, allez le faire. Comment le faire? Vous créez, vous utilisez votre propre compte StableDown, le lien de parrainage, vous créez un nouveau compte en vous parrainant vous-même. Faites surtout attention d'utiliser exactement la même adresse e-mail que sur le premier compte afin que les deux soient connectés. Ensuite, avec les informations dont un nom d'utilisateur et mots de passe du nouveau compte, connectez-vous sur WeAreAllSatoshi et lorsque vous allez vous connecter, ça va vous demander le nom de votre parrain et de quel côté vous devez vous placer. Là, vous repartez vers votre parrain, ça pourrait être moi ou ça pourrait être quelqu'un en dessous de moi ou même quelqu'un qui n'est pas forcément dans mon équipe et la personne va vous dire exactement de quel côté vous allez vous placer. De cette façon, on va construire un arbre beaucoup plus structuré qui va bénéficier à tout le monde. Donc, merci aux uns et aux autres une fois de plus. Je vous souhaite un très bon week-end. Bye-bye et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501